Salut, alors aujourd'hui on est à la déchetterie, donc tout ce qui brûle c'est à la 4, le tout venant c'est à la 6 et sinon ils ne prennent pas les pneus, donc tant pis. Alors on va pas forcément parler de déchets aujourd'hui, bien que ça peut avoir un lien avec ce que je vais vous dire, en fait quand on relève un solo il y a plusieurs approches possibles, moi c'est vrai que les solos que je partage, les relevés que je partage, j'ai tendance à relever les solos en entier, pour pouvoir les mettre en ligne ou sur mon site, mais effectivement il y a plusieurs approches différentes. Moi je ne conseille pas finalement de relever des solos forcément en entier, je conseille plutôt de relever des passages qui nous plaisent vraiment, d'essayer de développer son écoute un maximum pour effectivement arriver à choisir dans un solo complet, vraiment les passages clés, en tout cas ceux qui seront le plus à même de nous aider à développer notre langage. Alors clairement il y a des passages dans les solos où soit il y a des phrases musicales que l'on connaît déjà, à ce moment là il n'y a pas tellement d'intérêt de les relever de nouveau, soit ce sont des passages qui sont exclusivement musicaux dans le sens où l'intérêt ne va pas être la phrase, le langage ou l'élément de langage, mais juste l'interaction peut-être du groupe, du soliste avec la rythmique et vraiment n'avoir un intérêt que dans le développement complet du solo. C'est pour ça que je le conseille, de toute façon avant même de relever, d'écouter plusieurs fois le solo en entier, afin de bien s'imprégner de la dynamique et surtout de l'énergie qui est développée durant tout le solo. En général un solo part d'un début, d'une idée et se développe jusqu'à la fin. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce morceau là qu'on entend depuis tout à l'heure, Urmi to King Tuya, des Frères Adderley. C'est quand même un morceau qui est basé vraiment sur le blues et l'énergie. Donc quand je parlais de déchets tout à l'heure, ça ne voulait absolument pas dire qu'il fallait mettre à la poubelle certaines parties des solos, mais bien qu'il fallait arriver à faire le tri et à choisir vraiment les éléments qui étaient susceptibles de vous apporter des choses au niveau du langage. Pour le reste, ça peut être intéressant de jouer avec le morceau pour bien s'imprégner du mood et de l'ambiance assez fabuleuse d'ailleurs de ce live des Frères Adderley. C'est parti. C'est parti. Donc quand j'ai écouté le morceau tout à l'heure en voiture, je me suis dit tiens, c'est marrant cette mesure de break qu'il y a à la fin de chaque grille. Et donc en rentrant, je me suis amusé à relever les fins de solo à partir de la pédale de Do, l'after beat de Do Suus 4. Voilà, sur chacune de ces grilles. Et j'ai focalisé un peu mon travail là-dessus. Et j'ai regardé le morceau tout à l'heure, c'est marrant la pédale de Do, l'after beat de Do, l'after beat de Do. Voilà, donc il y a certaines phrases qui ne sont pas très pianistiques à jouer, certains passages d'accords un peu délicats à doiter. Mais en fait, l'intérêt, ça va vraiment être l'aspect rythmique et l'intention générale de la phrase. En tout cas, ça m'a permis de découvrir un album que je ne connaissais pas et qui est assez formidable, donc allez vite l'écouter. Voilà, je vous dis à bientôt, travaillez bien, écoutez du jazz et régalez-vous. Ciao ! Et les gravats, c'est la neuf ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada